Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. On est très heureux d'accueillir ce soir Jean-François Perret chez Caribde. Donc, pour faire une brève introduction, Jean-François Perret est universitaire, auteur, traducteur, metteur en scène de théâtre. Il a commencé sa carrière de metteur en scène en adaptant sur scène des œuvres littéraires qui n'étaient pas écrites pour le théâtre. Et en commençant, donc, dans les années 80, par la mise en scène des Essais de Montaigne et aussi en explorant, en faisant connaître en France l'œuvre d'Heinem Müller. En fait, Jean-François a toujours utilisé les moyens du théâtre pour faire connaître une autre vision des textes. Ce qui fait que le théâtre, avec lui, a une expérience qui est à chaque fois complètement renouvelée. Donc, il a mis en scène comme ça de nombreux textes non dramatiques. Puis, son parcours l'a emmené du côté de la science et de l'imagination scientifique. Donc, il a travaillé avec deux scientifiques qui sont aussi professeurs au Collège de France sur les questions de la technique, de la technoscience, sur le partage entre le vivant et l'artificiel, sur l'intelligence artificielle, avec, entre autres, des spectacles consacrés à l'enturing. Jean-François utilise beaucoup des technologies dans ce spectacle, des écrans, des machines, qui servent à beaucoup de choses, autant à la mise en scène qu'à stimuler la pensée du spectateur, à nous confronter aussi à un monde qui semble nous échapper et qui servent aussi comme des sortes de tests de résistance du texte. Donc, en ce moment, son dernier spectacle, Re-Walden, se joue au Théâtre de la Colline jusqu'au 15 février. Donc, c'est un spectacle qui est inspiré par le texte de Thoreau Walden, de La vie dans les bois. Donc, il a été conçu, ce spectacle, à partir du texte et de l'expérience de Thoreau, qui a construit, comme vous le savez sûrement, une cabane au bord de l'étang de Walden, et qui a passé deux ans et deux mois entre 1845 et 1847. Il en a tiré ce livre, qui est une critique profonde de l'aliénation du monde moderne. Alors, ce spectacle, ce n'est pas une adaptation littérale du texte, mais ça poursuit le questionnement, justement, sur le partage entre vivant et artificiel, sur ce que ça veut dire d'être au monde, notamment avec l'envahissement de nos vies par les technologies modernes. Ce qui est paradoxal, évidemment, par rapport au texte, c'est que la mise en scène fait intervenir les technologies les plus contemporaines. Donc, au-delà du texte, c'est un spectacle qui est vraiment visuellement somptueux. Il y a notamment des milliers de photographies de l'étang de Walden, puisqu'il y a un appareil photo qui, pendant un an, a pris une photo toutes les heures de l'étang, et qui crée visuellement quelque chose de magnifique. Il y a aussi des visuels numériques qui sont fantastiques. C'est un spectacle qui est très poétique, intellectuellement très stimulant. Bon, je voulais vous inviter à aller le voir, mais évidemment, il n'y avait plus aucune place. Donc, il faut espérer qu'il y aura un re-re-Walden. Je voulais aussi parler des acteurs qui sont fantastiques, puisqu'il y a notamment trois jeunes acteurs, et certains d'entre vous ont entendu Lynn Thibault en mai 2013, qui avait fait une lecture ici de Effroyable Engin, de la voix du moine bascule dans Effroyable Engin, qui avait été formidable. Il y a aussi un acteur britannique extraordinaire, pas britannique, de langue anglaise, qui est flamand, qui s'appelle Jos Oudem, puisque c'est un spectacle bilingue, donc, qui est extraordinaire. D'ailleurs, tous les plus grands acteurs ont voulu travailler avec Jean-François. Il fait travailler André Ville, M. Jeanne Malibar, et de nombreux autres. Donc, on est très très heureux de l'accueillir ce soir, comme libraire d'un soir, pour qu'il nous présente ce livre qu'il a aimé. Merci, c'est heureusement qu'on est plus loin du Pierre Lachaise que du côté de la colline, ça sent moins l'âge funèbre. Mais, bon, bonsoir. Oui, je suis un peu embarrassé, parce que, quand Marianne m'a demandé de trouver sept livres, je crois que c'est un livre m'éphatisique, que j'aimais, si j'ai bien compris, c'est très embarrassant, parce que c'est le coup de l'île déserte, pourquoi sept ? Et, j'imagine pas du tout, enfin, contrairement à Thoreau, j'ai pas du tout envie d'aller vivre sur une île déserte, et encore moins, d'y emporter des livres. Et si ça se trouvait, par occasion, je pense que j'aurais pas le temps d'arriver avec ma bibliothèque. En fait, si j'en emportais un, je sais lequel ce serait, parce qu'il n'est pas trop encombrant, qu'il a fait la vision au premier spectacle qu'on avait fait il y a plus de trente et quelques années, maintenant, avec Jean Jourdais, qui était effectivement un travail, à partir des essais de montagne, le rocher, la langue de la librairie, je pense que j'emporterais montagne. Donc, je l'ai pas mis ce soir. Alors, je me suis dit, comment faire ? J'étais bien embêté. Et donc, je me suis dit, puisque je suis libraire, c'est dans la librairie que la solution se trouve. Et j'ai été, puisque j'habite de l'autre côté de l'eau, comme on dit, j'ai été dans une librairie, c'est Tchan, en gros, qui est mon libraire, et je me suis donné 21 minutes pour trouver 7 livres. Et donc, pas forcément ceux que je préférais, mais ceux qui excitaient ma curiosité. Et donc, c'est les 7 livres qui sont là. Alors, j'explique un petit peu. Le premier que j'ai choisi, c'est effectivement la théorie de l'information d'Aurélien Bélanger, que je n'avais pas lue. Je vais en parler après. Mais qui m'intriguait, parce que, bon, ça avait fait pas mal de bruit à la rentrée. Et puis, bon, déjà, la situation quasi oxymorique de la théorie de l'information roman m'intriguait. Le deuxième livre, là, je connaissais mieux l'auteur. C'est le petit livre de Marcel Cohen, un des heures, comment ça se veut, des années-lumière. Voilà, j'arrive jamais à me souvenir de... Je veux que ce soit à chaque fois les heures révolues. Ça doit avoir un rapport. J'ai aussi un inconscient, comme tout le monde. Donc, le tout petit livre qui est, donc, à des années-lumière, là, que j'ai pris tout de suite, ça ne m'a pas pris. Ensuite, on n'échappe pas à son destin, j'ai vu God Summer. Je l'ai acheté aussi, parce qu'il ne l'avait pas lu. Après, ça se compliquait, parce qu'il était déjà... J'avais déjà bien dépensé 10 minutes. Et donc, là, j'ai commencé à faire le tour et comme un canard dont on a coupé la tête, je commençais à m'égarer un peu et à ne plus trouver. Et donc, c'est vrai que là, j'ai un peu triché et j'ai racheté, parce que je l'avais déjà, il me l'avait donné, racheté le parti pris des animaux de Jean Christophe Bailly que je voulais offrir à quelqu'un. Et donc, je le connaissais un petit peu. Là, ça commence à se gâter. Ensuite, ne trouvant plus grand-chose non plus, je suis tombé sur... C'était un livre beaucoup plus ancien je ne sais pas si c'est un livre, enfin, disons, Allemagne, années 9-0 de Godard. J'ai pris tout de suite. Et après, alors là, j'ai eu encore un moment, il était déjà quasiment 19 minutes. Et donc, là, je suis repassé devant la littérature allemande. Et donc, j'ai repris Anke, que j'avais lu, ça aussi, je triche un petit peu, mon année dans la baie de Persson. Et enfin, bon, là, étant donné que c'était la panique totale, ça allait sonner, j'allais être fusillé, etc. J'ai pris un Villa Matas au hasard. Bon, et c'est tombé pas trop mal, d'ailleurs, c'était le mal de Montano. Donc, après, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ça ? Alors, si je reprends, il faut faire dans l'ordre, je ne sais pas, il y a des questions, non, il n'y a pas de questions, moi. Je ne sais pas, je ne sais pas que c'est ça. Alors, sur le premier, la théorie de l'information, non, avant ça, peut-être, c'est ma position, c'est celle d'un libraire, c'est une libraire d'un soir. Je crains bien d'être un très mauvais libraire, parce qu'en principe, un libraire doit essayer de faire vendre quelque chose qu'il aime pour le... bon, pour l'acheteur. Et là, ce qui s'est quand même passé avec ce choix, c'est que je me suis rendu compte en ouvrant les livres que ça me concernait plus que je ne pensais. Et que, finalement, ça va être le choix d'un libraire égotiste involontairement. Bon, et finalement, être obligé de parler un peu de moi, mais comme on n'est pas trop nombreux, ce n'est pas encore indécent. Et donc, effectivement, le premier livre, Aurélien Bélanger, que j'avais entendu parler à la radio, France Culture, mais ça m'intéresse un petit peu, parce que, comme tu l'as rappelé rapidement, mon théâtre est un peu concerné depuis ces 15 dernières années ou 20, peut-être même, par les rapports entre l'art, disons, l'art théâtral ou la littérature en général, ou les humanités, comme on dit chez les anglo-saxons, et la science, qui n'a pas un grand sens, mais, disons, certains aspects et de la science, mais c'est vrai que j'ai eu l'occasion de travailler surtout avec des biologistes, qui paraissent les gens, Didier Vincent, et puis, plus spécialement avec Alain Prochian, qui est le professeur que je pense de la chaire des processus morphogénétiques, ça, ça sent tout de suite la poésie, et aussi, du côté de l'intelligence artificielle, puisqu'on avait pas mal travaillé sur Alan Turing, de fait, avec notamment un chercheur belge, lui aussi, mais qui est directeur de Sony Lab à Paris, Luc Steele. Donc, disons, cette friction, en tout cas, de la littérature, puisque c'est une oeuvre littéraire, c'est pas un essai, avec, d'une part, des questions scientifiques, puisque la théorie de l'information, c'est par moi, Shannon, etc., et qu'il en est quand même beaucoup question, je ne sais pas si tout le monde l'a pas lu, personne l'a lu, tout le monde l'a lu ? Non, parce que si tout le monde l'a lu, j'en parle autrement, si personne l'a lu, bon, on peut passer au suivant, mais enfin, bon, j'en parle quand même. Et donc, ça m'intriguait, effectivement, et aussi pour des raisons littéraires, c'est-à-dire, comment, après, disons, le moment des grands épuisements des romans dans la modernité, enfin, disons, prenons Ulysse, par exemple, comment on peut écrire des romans après ça, apparemment, on y arrive encore, mais je me demande comment, cette question du rapport entre, disons, une fable, une narration et un discours du savoir, que ce soit un savoir, là, c'est beaucoup un savoir informatique, comment il la laisse débrouiller pour articuler ça, m'intéressait. D'autant que, après, je me perçois en lisant le livre qu'il prétend faire un roman balsacien. Bon, ça, c'est assez curieux. Alors, pour dire les choses très rapidement, si vous n'avez pas lu le livre, en fait, c'est l'histoire d'un, il a un héros, quand même, c'est une histoire qu'il raconte, celle de Pascal Ertanger, qui est en fait Xavier Niel, le patron de Free. Et donc, c'est un petit peu la résistible ou l'irrésistible, comme on veut, ascension de Xavier Niel jusqu'à, jusqu'à ce qu'il devienne fou, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas, paraît-il, mais disons qu'il va jusqu'au bout d'une histoire, je ne sais pas si Xavier Niel aura la politesse de respecter le roman, ça finit mal, quand même. Et donc, c'est quelque chose qui est assez curieux, parce que, aussi, écrit avec Internet, quoi. Il le dit, d'ailleurs, qu'il a toujours Google à côté de lui, comme le troisième, enfin, selon l'expression connue, le troisième hémisphère de son cerveau. Et donc, c'est assez curieux, effectivement, sur cette... Bon, on pense forcément dans ce rapport littérature et savoir à Flaubert lisant 3500 ou 4000 livres pour écrire Bouvard et Pécuché, le finissant pas, d'ailleurs. Mais il fallait lire des livres, et là, manifestement, c'est un savoir qui arrive beaucoup plus rapidement par le canal de l'ordinateur de l'ordinateur. Et il... J'ai l'impression que par moments, il copicole pas mal, quoi, les choses, et ça donne quelque chose d'assez disparate. Je n'ai pas été très enthousiaste, comme il n'y a pas de défenseur ici, de rien mélanger, je peux y aller, puis on passera assez vite. Il y a un peu des détracteurs, plutôt. Oui, j'imagine, mais non, mais non, mais je dis que je l'ai choisi par curiosité, et je ne veux pas tellement le défendre, parce que s'il y a des détracteurs, vous l'avez lu, alors. C'est vrai que c'est un peu mal foutu parce que, moi, j'espérais justement qu'un roman de l'ère numérique qui reprend quand même toute l'histoire depuis le mini-tel rose, en fait, puisque comme Xavier Niel, le héros commence à faire fort, ne finit pas ses études, etc., et commence à bricoler dans le mini-tel rose, et puis ça le mène à la carrière que l'on sait, si on connaît un petit peu celle de Xavier Niel. Mais au fond, c'est des choses qui sont tout à fait juxtaposées, il n'y a pas vraiment d'intégration de toute la réflexion sur l'histoire de l'informatique au fond en France, c'est plutôt une espèce de pavement, je ne sais pas comment dire, de choses qui ont bon son... Bon, ce n'est pas écrit, quoi, d'une certaine manière, mais c'est d'une très grande tristesse. Alors, est-ce que c'est ça l'écriture romanesque avec les ordinateurs, je ne sais pas, c'est assez pénible. Et ça me déçoit d'autant plus, comme je vous dis que j'allais parler de moi, que... Non, ça m'intéressait à un autre point, parce que vous savez que Xavier Niel se présente comme le Steve Jobs de français. C'est un problème, peut-être le nôtre aussi, d'ailleurs. Mais, il se trouve que j'ai comme projet ce que je disais tout à l'heure, effectivement, après la promenade dans les bois avec nos machines, de faire quelque chose d'assez simple avec le comédien en question Joss Hooban, qui est effectivement flamand, mais qui est l'expression anglaise, parce qu'il a vécu et travaillé là-bas. Mais c'est quelqu'un qui a une culture théâtrale ou un métier qui est assez différent du métier français. D'abord, il vient de Lecoq, par exemple, et puis, c'est quelqu'un qui est passé aussi par le musical, enfin, et par le burlesque, enfin bon. Là, dans le spectacle qu'on vend, il n'est pas complètement exploité comme ça. Il était plutôt sa faculté de parler anglais parce que c'est un spectacle bien. Et donc, on s'est attaqué depuis quelques jours à ce mythe étrange, qu'est Steve Jobs. Ça m'intéresse parce qu'il y a la pomme d'Apple et il y a celle de Turing. Turing s'est suicidé en mangeant une pomme en 1954. Un temps, il a été dit que la pomme d'Apple était celle de Turing, en fait. Et après, Steve Jobs et Wozniak ont nié ça parce que leurs communicants leur ont expliqué qu'un logo mortifère, ce n'était pas génial. Et donc, en faisant que la pomme, on peut faire ce qu'on veut depuis. C'est chargé de symbole, à part ceci que Turing prétendait que le fruit défendu n'était pas une pomme mais une prune. Plomme. Il n'a jamais expliqué pourquoi, mais ça m'a toujours intrigué. Il y tenait vraiment. C'est peut-être parce qu'il ne voulait pas se suicider avec le fruit défendu. Bref, en tout cas, il y a une chose qui m'intéresse, le passage d'Alan Turing comme un génie mathématique qui, effectivement, va jeter les bases formelles de l'ordinateur. Avec la machine de Turing, comment on parle de cette pomme-là, de cette figure-là, à Steve Jobs qui est au fond un mythe, oui. Quand on voit, il y a une très jolie chose qu'a faite Chris Marker au moment de la mort de Steve Jobs, vous savez, dans ses petits films qu'il faisait pour Internet, il a fait quelque chose avec toutes les unes du monde entier à la mort de Steve Jobs. C'est quand même intriguant que ce type ait réussi à se créer lui-même comme produit avec une telle réussite alors qu'au fond, il a eu, oui, le sens du design, un petit peu d'intuition. Ce n'est même pas lui qui a fait le travail informatique génial, c'était justement Steve Bosnia qui était un type beaucoup plus sympathique et qui vit toujours, du coup. Mais, mais, donc, c'est quelque chose qui est assez étonnant à se demander même si, je parle, c'est pour ne pas parler d'Aurélien Bélanger, je dis ça, mais c'est assez étonnant de voir comment cette, au fond, ma thèse, c'est que le plus beau produit ou le plus pertinent produit ou le plus productif produit, je ne sais pas comment dire, d'Apple, c'est Steve Jobs lui-même. et du coup, j'ai trouvé sur Internet parce qu'il se fait comme les autres, une interview imaginaire, enfin imaginée, par Aurélien Bélanger où il rencontre Steve Jobs qui n'est pas mort mais qui en fait, je ne sais pas où il vit, mais il est devenu le patron de Samsung. Ça, c'est assez rigolo, enfin, il y a deux, trois trucs, vous pouvez trouver ça sur, je ne sais plus quel site, mais enfin, j'ai trouvé ça ce matin avant de venir ici. Donc, je trouve qu'effectivement, il y a quelque chose de, bon, je ne comprends pas tellement pourquoi on a fait un tel bataille autour de celui-là, mais je n'ai pas envie spécialement de le dénigrer parce que quand même, c'est long, c'est raté, donc, mais bon, mais c'est vrai qu'il y avait quelque chose, quelque chose là qui aurait pu, enfin, qui me posait problème quant à la littérature, c'est-à-dire, qu'est-ce que ce serait une littérature qui s'empare d'un personnage comme ça, qui est quand même, enfin, vous avez Liel ou Job, c'est des personnages de notre temps, des réussites qui ne sont pas canoniques, etc., bon, bref, c'est un capitalisme assez spécial et économique, bref, ben, j'ai du mal, je n'ai pas fini, à vrai dire, j'ai regardé la fin, non, mais c'est épais, regardez, bon, les autres, oui, j'espère, nos amis vont pas se truer pour l'acheter, peut-être, donc, un très mauvais libraire, parce que je vais pas, c'est déjà, ben, déjà un livre qu'on va pas vendre, bon, mais, c'est peut-être pas très grave pour une histoire littérature, donc je passe rapidement, pour pas vous avouer, à un livre beaucoup plus petit, par contraste, qui est un livre de Marcel Cohen, comme je disais tout à l'heure, qui a un rapport, quand même, ça se tient un petit peu, bizarrement, qui est un écrivain dont je connais pas toute l'heure, parce qu'en fait, elle est quand même assez considérable, dont je n'ai lu que Fait, 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 Fait 1 et Fait 2, j'ai pas lu, Fait 3, j'ai vu en achetant ça, qu'il l'avait publié, je l'ai pas lu, c'est des choses qui m'avaient passablement intrigué, et donc, ben, je l'ai pris tout de suite, et ces années-lumière, c'est assez intéressant, par rapport, même à la question que je posais tout à l'heure, qu'est-ce que peut la littérature aujourd'hui face, disons, bon, disons, lire l'immérité, ce qu'on veut, bon, et, disons, Marcel Cohen reprend les choses très, très, bien en arrière, mais c'est intéressant aussi par rapport à cette année commémorative du début de la guerre de 14, parce que le livre s'ouvre par une, personne n'a lui non plus, c'est bien, bon, donc je peux le raconter, non, je vais pas le raconter, mais bien qu'il soit bref, mais les danses, à la différence de vote, et c'est quelque chose qui, c'est un livre qui m'a vraiment, là, j'en rendrais bien deux par personne, tu vois, c'est vrai qu'il commence par une anecdote assez intéressante du poète italien Eugenio Montale et qui est, qui est officier pendant la première guerre mondiale et ils font prisonnier, enfin, des Autrichiens, d'ailleurs, et ils discutent avec un officier qui vient d'être fait prisonnier, comme ça, ils discutent, ils l'interrogent et puis ils s'aperçoivent au bout d'un moment qu'ils ont tout en commun, ils ont lu les mêmes livres, ils aiment les mêmes choses, les mêmes arts, les mêmes œuvres, etc. comme dit Marcel Cohen ou peut-être Montale qui dit je ne sais plus, il n'y a de, c'est seul, l'uniforme est différent. Et, et donc, Montale est à Milan et il y a un opéra, la Scala, voilà, il a deux billets, donc il va négocier avec l'armée italienne pour emmener l'officier autrichien à l'opéra, à condition que celui-ci s'engage sur l'honneur à revenir après dans le temps de prisonnier. Donc, il monte à l'éval chercher, ils vont à l'opéra ensemble et il leur a conduit, etc. et il dit là justement c'est vraiment le monde d'avant, c'est ça, les années-lumière, on est en 1914, encore à des années-lumière de ce qui va se passer juste après, c'est-à-dire le début de l'abattage de masques au XXe siècle et que au fond la première guerre et sans parler de la seconde va complètement ratiboiser cette culture au fond et tout ce qui au fond, il y a une première coupure qui est, qui est un premier mur derrière, enfin celui des années-lumière, un mur de la lumière, c'est-à-dire intéressant comme expression les années-lumière alors qu'au fond ça renvoie à ce qu'il y a de plus obscur dans le siècle précédent et ça je trouve que tout le livre est une méditation justement sur cette barbarie, sur évidemment la Deuxième Guerre mondiale et le meurtre des Juifs, il peut appeler ça comme ça et pas le cause, c'est une histoire de bête et sur effectivement les pouvoirs de la littérature et d'abord du moi, c'est-à-dire qu'il y a effectivement cette, encore avant la chute, avant l'officier autrichien et l'officier italien, l'uniforme diffère mais au fond il y a encore une sorte de subjectivité, bon, ils existent encore par devers, enfin justement contre cet uniforme et justement après ce qui va se passer c'est que le moi n'aura plus aucune espèce de pouvoir sur lui-même, tout sera, quand il dit effectivement qu'est-ce qu'un tailleur, un intellectuel, un médecin, je ne sais pas, juif ou en commun, rien, sinon d'être justement uniquement juif et d'être des trucs comme ça, c'est là, vous voyez le, mais c'est dit en mots très intéressant ce rapport justement entre cette culture qui n'a rien pu contre je ne sais pas quoi les forces techno-politiques, je ne sais pas, et effectivement cette disparition aussi du moi qu'il alors là, à partir de là, c'est là que je voulais en venir, il y a aussi la question de la littérature qui est posée et de manière assez contradictoire comme souvent j'avais remarqué ça dans Fait A et Fait 2, enfin Fait et Fait 2 cette histoire, à la fois la littérature ne peut plus rien, quelque chose, il parle effectivement de qu'est-ce qui, je parlais de l'épuisement du roman avec Elise de Joyce, il en parle aussi, et il parle surtout d'Herman Brorch, tous les grands autrichiens, on va parler des plus jeunes tout à l'heure, et notamment de la mort de Virgil d'Herman Brorch où Brorch imagine à Virgil, enfin il reprend l'idée de Virgil des voulants détruire l'énéide, non pas parce qu'il était mécontent de cette œuvre, parce qu'il aurait été à l'échec, etc., mais parce qu'il s'imaginait que plus personne ne serait capable, que personne, pas plus personne, personne ne serait capable de lire ou n'en aurait même envie. et au fond, il y a chez Cohen aussi l'idée que le désir de destruction de l'œuvre de Kafka par lui-même est peut-être du même ordre, c'est-à-dire pas du tout simplement un sentiment de l'échec comme on a voulu individuel, j'ai pas réussi comme artiste, mais plutôt aussi cette œuvre ne rencontrera personne. Il y a à partir de ce vide-là que Cohen essaie de reconstruire quelque chose, alors de manière un petit peu peut-être idéaliste en citant Perrec aussi au fond essayer de dire l'expérience quand même en sachant très bien. C'est intéressant ce rapport, bon c'est un peu scolaire ce que je dis entre l'expérience que ce soit l'expérience de la boucherie de 14 ou l'expérience effectivement inénarrable d'une certaine manière ou très difficilement narrable de la Deuxième Guerre mondiale notamment des 40 concentrations. Il y a cette idée de quand même pouvoir reprendre quelque chose par les mots et au fond d'une certaine manière ce livre s'ouvre sur cette aporie en même temps la littérature est à la fois nécessaire et impossible au risque d'être possible et pas nécessaire enfin quelque chose comme ça. Bon, comme c'est pas très long je vais pas parler plus longtemps que je ne prendrais le temps que vous en achetez trois chacun et comme ça ça compense déjà à mélanger quoi. Bon, ensuite alors je suis tombé sur vous m'arrêtez si c'est trop long je ne sais pas vous me dites je ne connais pas les règles du jeu mais sur Goethe Goethe meurt avec un H là ça m'intriguait bon je lis un peu comme tout le monde Thomas Bernard mais avec un grand agacement comme lui-même d'ailleurs devait se relire et ce qui m'a intrigué enfin bon je connais un petit peu forcément c'est un auteur de théâtre et puis il y a bon je ne dis pas que ce n'est pas un grand écrivain mais ce n'est pas là si j'étais condamné à ne lire plus qu'un seul livre avant de mourir ce n'est pas celui-là que je le lirais non plus mais vous pouvez l'acheter parce que c'est assez rigolo pourquoi ce H le livre qu'est-ce que c'est que cette histoire donc je vous l'ai pris le livre alors après j'ai vu effectivement le titre allemand qui est qui est intéressant c'est Goethe-Stirbt mais là c'est en allemand St ça fait St mais là il a rajouté C'est H donc ça fait Stirbt bon alors je ne sais pas pour ce que ça vise vraiment je ne sais pas si ça fait rire à quelqu'un mais bon et ça donc je l'ai lu ce n'est pas très épais non plus et ça vaut le coup quand même et donc le premier alors c'est d'autant plus intéressant que j'ai acheté sans regarder ce qu'il y avait dedans quand même un bon acheteur de livres donc c'est simplement sur la couverture et le nom et c'est tombé sur effectivement bon là il n'est pas étonnant que le livre s'ouvre sur la mort de Goethe qui est quand même un un must il ne faut pas dire ça comme ça c'est pas quelque chose d'un petit peu incontournable dans la littérature allemande et c'est le bon il meurt un 22 mars et le texte comment 1839 c'est à vérifier enfin c'est un 22 mars et donc là c'est les derniers les derniers moments de Goethe Goethe meurt et j'aime bien le truc parce qu'il y a une idée assez borgésienne enfin c'est à dire que tout d'un coup Goethe mourant n'a de cesse de faire venir Wittgenstein auprès de lui et donc Eckerman qui est toujours une espèce de castrateur ne veut pas que Wittgenstein vienne auprès de Goethe mais bon l'autre comment il s'appelle va le chercher comme ça mais il arrive à Cambridge mais Wittgenstein est déjà mort donc après il faut expliquer à Goethe que Wittgenstein ne viendra pas et vous voyez un petit peu la fantaisie c'est assez intéressant parce que le Goethe de Thomas Bernard a décidé que Wittgenstein était son seul continuateur que le Tractatus Logicus est la seule réponse à son Faust et ça c'est quand même assez bon et c'est d'autant plus intéressant alors je vais reparler de moi un petit peu parce que ça ne fera rien vendre mais ça me fait plaisir pour le moment c'est que dans un des spectacles moi je fais un peu de travailler par Goethe j'avais essayé de faire un Faust d'ailleurs histoire naturelle je vois qu'il en reste quelques-uns qui ne sont pas épuisés bon je ne suis vraiment pas obligé de l'acheter celui-là mais ça ferait quand même plaisir à Odile Jacob qui pourtant n'a pas vendu assez mais et donc on avait fait effectivement le second Faust c'est quand même quelque chose un défi pour tout pour tout lecteur et pour tout homme de théâtre aussi donc on avait bricolé quelque chose avec Jandilier Vincent autour du vivant bon bref mais surtout on avait fait un spectacle l'année d'avant qui était le troisième volet d'un traité des passions qui s'appelait désastère pour Charlotte et qui repartait d'une phrase de Benjamin Walter qui dit que le traité des couleurs de Goethe permet d'éclairer les affinités électives commenter et discuter vous débrouillez avec ça donc on a essayé de le faire par les moyens du théâtre on n'y est pas arrivé évidemment enfin je ne sais pas ce que ça veut dire mais c'est vrai que moi les affinités là les affinités électives ce serait éventuellement un des livres que j'emporterais sur une île pas trop déserte quand même si tu veux bien mais c'est un grand livre pour moi et donc dans ce spectacle on avait repris le quatuor des affinités électives mais à la place du lieutenant qui devient je ne sais plus quoi à la fin capitaine j'avais mis Wittgenstein donc j'avais fait déjà une rencontre Wittgenstein-Gue d'une certaine manière sans avoir besoin d'un autricien pour ça et parce que vous savez que Wittgenstein a aussi écrit une théorie des couleurs et donc on avait joué là-dessus et j'étais frappé de la de la coïncidence quoi de bon quelquefois on achète un livre et il vous parle plus qu'on pense mais cette idée effectivement d'un Goethe continué par Wittgenstein qui est un autrichien qui d'une certaine manière est l'anti-Gue je ne sais pas ce que ça veut dire mais ça permet à Goethe une dernière confession avant de mourir c'est de dire bon je suis l'objet d'un culte pour les allemands mais je suis le plus grand destructeur de l'Allemagne ils n'ont pas compris que j'étais l'annihilateur c'est un mot qu'aime bien Thomas Bernhardt et il fait de Goethe effectivement je suppose que c'est Bernhardt qui écrit il fait de Goethe le plus grand destructeur de la culture allemande et le type qui a le plus porté tort aux allemands Fernichter il dit vraiment le destructeur de l'Allemagne c'est ça et alors les autres sont un peu consternés ils disent ils perdent la boule et il y a le texte c'est une nouvelle en fait c'est un texte assez bref se termine par il y a une citation fameuse de Goethe mourant qui dit merlicht plus de lumière alors certains en disent on a mal compris c'était merluft c'est à dire ouvrez les fenêtres plus d'air bon c'était déjà assez méchant et là évidemment avec cette tripouille de Thomas Bernhardt ça devient merlicht c'est à dire plus rien enfin plus c'est compliqué parce que c'est pas tout à fait plus rien mais c'est plus de rien c'est pas Nice non plus enfin c'est un peu intraduisible il n'est pas arrivé je sais pas ce qu'il a dit un truc grandiose enfin je sais plus on regardera mais donc il y a ce jeu aussi sur cette phrase célèbre que tous les Allemands connaissent sur le plus de lumière qui devient effectivement un truc complètement parce que dans Nice il y a aussi le niche de fernichter c'est à dire de la destruction c'est effectivement le monument de la culture allemande est quand même implos sous l'écriture de l'autrichien Thomas Bernhardt bon ça c'est pas mal quand même en plus avec le côté en boucle de la phrase de Thomas Bernhardt qui fait qu'on est quand même un peu à la fin on ne fait pas attention la première lecture je n'avais même pas vu l'histoire un peu vite peut-être mais où il voulait en venir avec Goethe c'est encore une espèce de critique de la culture c'est pas du tout le même point de vue que Cohen mais au fond c'est dire Goethe a servi à rien les nazis ils ont bien ils ont vous savez à Burenwald ils ont épargné l'arbre qui est un chêne au milieu des êtres puisque Buret c'est l'être et qui est mort pendant la guerre l'être le chêne en question il y a des photos qui dépérit il dépérit tout seul et donc sans doute il y a quelque chose de ça mais c'est par les moyens de la fable à la fois d'une espèce de par les moyens de la littérature donc c'est pas du tout une critique historique ou politique mais c'est assez ça c'est pas mal quand même et alors juste derrière il y a quand même un texte qui m'a qui m'a bien plu parce qu'il y a Goethe bon moi j'aime bien et puis derrière il y a Montaigne il y a un petit texte sur Montaigne qui est assez beau et qui est alors là je me suis dit tiens ça m'a intrigué qu'est-ce que si j'avais à imaginer ça qu'est-ce que Thomas Bernard fait de Montaigne bon on sait qu'il déteste sa famille qu'il détestait l'Allemagne et qu'il aimait bien les philosophes français bon et donc je savais déjà qu'il aimait bien Montaigne mais comment il allait faire un texte un petit texte je ne sais pas si je peux vous poser la question comme ça vous avez 20 minutes bon ça serait amusant or il fait il s'en sert déjà pour en faire une arme contre la famille c'est-à-dire effectivement il va quand sa famille l'embête ses géniteurs il va chercher son Montaigne il essaie de au fond Montaigne est une espèce de solitude portative il prend le livre il va se mettre dans un coin et il essaie de le lire on l'empêche toujours de lire effectivement parce que c'est dangereux etc il y a toute une toute une petite dérive là sur effectivement la solitude la vraie généalogie enfin il se choisit sa famille de philosophes français contre sa famille réelle etc c'est un texte qui est assez assez beau après suivre deux autres textes dont un assez bernardien comme ça ou justement qui continue sur la haine de la famille famille je vous ai ce qui quand même par les temps qui courent la moindre des choses bon à rappeler en tout cas effectivement là il y a une espèce d'imagination assez belle son double il y a deux jeunes gens comme ça qui sont élevés par des familles impossibles et qui vont tout le temps excursionner dans les Alpes ou partout enfin en Autriche et avec alors les deux familles se distinguent par certains tricotent parce qu'il a la haine du tricot Thomas Bernard déjà quand il imagine Madame Heidegger tout le temps en train de tricoter des caleçons ou des chaussettes ou des gants ou des bonnets à son mari donc quand il y a du tricot il y a du sarcasme pas loin et donc là les deux familles elles sont parallèles comme ça mais il y en a qui tricotent des bonnets et des chaussettes vertes pour être plus dans la nature et l'autre rouge pour qu'on les reconnaisse mieux en cas de danger et effectivement il y a cette espèce de double son autre qui est dans l'autre famille qui ne réussit pas à s'en affranchir comme ça et il finit par l'injurier complètement d'être resté complètement aliéné à la famille avec ses chaussettes vertes et de reprendre le par-dessus du père de ne jamais avoir su effectivement s'affranchir alors que lui le narrateur a l'air de s'en être sorti peut-être parce qu'il est écrivain j'en sais rien mais c'est pas c'est pas dit mais c'est assez c'est assez bernardien quand si on n'avait qu'une dose à prendre c'est assez c'est assez bien voilà bon j'en suis à combien 3 faut que j'avance 8 non vous voulez faire une pause non je sais pas on vend quelques livres et on continue non on va voir si ça marche sinon il faut que je change mes méthodes mes méthodes de vente bon bon pour le moment je mets en tête quand même Maurice c'est le moins cher en deux en deux bernard et l'autre vous pouvez le voler bon non je sais pas j'en fais encore un encore un allez oui bien après effectivement je sais plus dans quel ordre je peux dire ça mais j'avais dit effectivement peut-être Jean-Christophe Bailly le parti pris des animaux qui est qui est un petit livre que j'aime beaucoup là vraiment parce que d'abord parce que c'est plutôt bien ce qu'est écrit Bailly et puis il y a quand même toute une il y a aussi des choses un peu personnelles parce que vous savez que le le rapport aux animaux de Jean-Christophe Bailly est pas mal passé par la peinture de son ami Ginaïot qui était un peintre qui a aussi travaillé pour le théâtre c'est lui qui avait fait le décor du Montaigne dont il parlait en commençant et donc c'est aussi une histoire là un peu plus de famille mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire celle qu'on choisit quoi et il se trouve que dans le contexte contemporain de la réflexion ou du rapport aux animaux ou beaucoup de bien-pensance de bonne pensée etc c'est-à-dire de culpabilisation se fait jour où on motive qu'on aurait 97,8% du génome commun avec ces abrutis de singes ça nous créerait des liens particuliers il a réglé son compte à ces jeunes en commun parce que c'est pas ce qu'il compte bon je pense qu'il y a quand même une petite différence entre les bonobos et nous vu que c'est nous qui écrivons sur eux par exemple mais c'est pas une raison pour être méchant avec je suis bien d'accord mais disons qu'il y a toutes les amis des bêtes qui commencent à me fatiguer un petit peu comme ça comme la religion de la nature tout ça va mal finir on le sait nous-mêmes on est une espèce un peu on voit de disparition enfin on cède beaucoup nous-mêmes mais disons que j'aime beaucoup les bêtes mais j'aime aussi les pensées qui réfléchissent un peu dessus et on ne peut pas soupçonner d'être d'ailleurs anti-animaux parce que ça l'intéresse vraiment mais il y a justement par rapport à ce sentimentalisme un peu philosophique qui je vise qui quand même se répand un petit peu en ce moment mais bon si ça a des effets bénéfiques pour les bêtes en batterie tant mieux mais il y a une réflexion là poético-littéraire de la part de Jean-Christophe Bailly que j'aime beaucoup notamment parce que au lieu d'effectivement nous dire penser à toutes ces bêtes qui souffrent on est quand même il y a une continuité entre elle et nous je suis bien d'accord je suis darwinien j'ai même fait des spectacles sur Darwin mais il y a une petite mutation quand même cérébrale qui fait qu'il y a il y a une petite différence même si on peut effectivement repenser tout ça dans la Gaïa de Bruno Latour moi je n'ai rien de compte ça ne change rien mais ce qui est beau dans les textes très brefs et un peu disparate d'ailleurs de Jean-Christophe Bailly dans le parti près des animaux qui est effectivement une allusion au parti près des choses de Ponche c'est qu'il rappelle qu'il lave un petit peu justement notre regard sur les animaux de tout moralisme un petit peu ambiant dont je parlais et il reparle de l'animal comme une joie ça j'aime bien je ne sais pas si vous connaissez il est joyeux que les animaux existent ça c'est un point de vue je trouve assez intéressant et ils sont à chaque fois pour lui une surprise effectivement l'apparition de l'animal avec une surprise et bon ça lui fait du bien ça lui permet d'écrire et ça je trouve je trouve que c'est une attaque un angle d'attaque assez intéressant cette joie au spectacle de l'animal à sa présence à sa disparition bon et justement il parle beaucoup dans le premier texte on va peut-être mieux faire de lire tout ça plutôt que de parler comme ça mais enfin je suis parti il parle beaucoup du singe justement et plutôt que il parle des 80 je ne sais plus combien 17, 18 ça dépend des races du génome commun mais il dit effectivement ce n'est pas intéressant le côté homme inabouti du singe qui nous permet de nous mirer dedans d'ailleurs c'est plutôt nous qui sommes d'ailleurs du point de vue de l'évolution des singes inaboutis parce qu'ils sont tout à fait aboutis les singes n'ont pas besoin d'inventer la bicyclette pour se déplacer ou d'inventer la canadienne pour se couvrir ils ne sont pas des erreurs de la nature comme l'homme et donc ce qui est intéressant c'est justement ce n'est pas la ressemblance ce n'est pas comment ça converge c'est comment il dit ça le singe s'éloigne de l'homme c'est-à-dire effectivement de repenser aussi dans cette joie du spectacle de la vie sa différence avec nous mais pas sur le mode qui était un peu implicitement le mien c'est-à-dire d'une hiérarchie dans l'évolution de l'homme au-dessus on s'en fout mais effectivement c'est un départ une ligne de fuite dirait Deleuze peut-être de l'animal ça c'est intéressant à regarder et de ne pas se dire au fond que ce qui nous rapproche est plus important que ce qui nous rend différents justement parce que voilà qu'est-ce qu'il y a eu comme texte sur la culture des singes parce qu'ils lavent trois patates et qu'ils vont donner un casse-noix au bout d'un moment ils s'en servent bon d'accord c'est des exploits quand même relatifs alors que Jean-Christophe dit au fond ce qui est plus intéressant c'est la queue du singe nous on ne l'a plus et c'est un outil pour eux aussi et plutôt de penser que la casse-noix parce que ça va pas ça va réduire la conversation avec le singe au bout d'un moment et on va casser des noix ensemble c'est plutôt de rêvasser à cette queue perdue et là il y a un très beau texte là-dessus où effectivement il y a toute une imagination à partir de l'animal qui fait retour évidemment sur l'homme que je trouve je trouve assez belle et puis il y a cette il y a tout ce il y a un spectacle qui avait été tiré donné par Jacques Bonafé au Théâtre de la Bastille deux fois d'ailleurs sur la nature aime à se cacher il reprend la phrase d'Héraclite comme ça il travaille dessus sur cette question de la visibilité ou de l'invisibilité de l'animal effectivement il aime pas le zoo on comprend parce que là l'animal est quasiment condamné à la visibilité absolue ce qui l'intéresse quand l'animal est dans son dans son pays dans son territoire c'est Gilayot qui disait l'animal est un pays et il le transporte toujours avec lui il est toujours dans un pays et c'est effectivement ces modalités d'apparition et de disparition comment comment l'animal apparaît et l'animal disparaît et c'est ces conditions là de visibilité invisibilité pour lui c'est le vivant et c'est vrai ça fait penser effectivement à d'autres textes si bien de biologiste naturaliste ou d'Anna Arendt quand elle dit vivre c'est apparaître c'est apparaître sur une scène et là effectivement il y a des modalités au fond de l'animal d'apparaître sur la scène qui sont différentes de celles de l'homme parce que même quand il est là il se cache non pas qu'il cache quelque chose parce que c'est pas une lecture du tout paranoïde paranoïaque de l'animal qui serait chargé d'un sens qui est justement supérieur qui le rendrait presque supérieur à nous une créature plus intéressante non c'est quelque chose il y a un côté et pour cela c'est la nature parce qu'il aime à se cacher et quand il apparaît on sait encore qu'il aime se cacher c'est beaucoup plus subtil que ça parce que c'est quelqu'un de très subtil je ne fais que saloper sa pensée mais il y a des choses très belles sur cette question du visible qui n'est pas une approche phénoménologiste même s'il cite un moment Merleau-Ponty mais qui est celle d'un regard quel regard on porte sur les bêtes pas celui de la terreur ou de la pitié mais pas un rapport tragique mais un rapport joyeux offert ouvert je ne sais pas comment dire mais ça ça ferait moi je n'en verrais bien ils ont dû le dire à certaines personnes voilà je crois que je voulais dire d'autres choses sur le livre mais je vois que le temps passe si on fait une pause ça me reviendra peut-être il y avait d'autres choses qui étaient non bah c'est bon sens on est à mini-pente là on peut boire un verre ou continuer comme je ne sais pas ce qu'il y a qui n'y avait pas comme ça ce que je voulais dire c'est à propos de ce que j'oubliais un petit peu c'est une belle chose aussi dans ce livre sur la singularité des animaux justement c'est comment on a l'impression d'avoir qu'un exemplaire d'une espèce et comment effectivement à chaque fois Jean-Philippe arrive à saisir la singularité à la fois dans ce mode d'apparition disparition dans ces intensités etc d'avoir de saisir quelque chose de la singularité du vivant il y a des pages qui sont assez assez intéressantes et ce que je voulais dire aussi parce que c'est un petit peu le thème de ce monologue c'est de dire effectivement comment pense comment pense la littérature elle ne pense pas comme je ne sais pas la sociologie la philosophie la religion il y a des procédures ça ça m'intéresse de savoir comment une oeuvre littéraire une oeuvre d'art est une oeuvre de pensée sans être précisément réductible à un contenu doctrinal etc et là je trouve chez Jean-Christophe il y a ça vraiment d'ailleurs il y a cette joie qu'il a devant l'animal la surprise effectivement dont je parlais tout à l'heure la peur de sa disparition parce qu'il avait fait d'ailleurs un spectacle avec Gilbert Saïd sa femme à Montreuil je ne sais plus comment il s'appelait ce spectacle sur la disparition des animaux il y a l'hypothèse effectivement les animaux on a eu assez de nous comme ça ils disparaissent et qu'est-ce qu'on devient quoi qu'est-ce qu'on devient sans animaux c'était une espèce d'expérience de l'imagination comme il y a des expériences de pensée qui était assez belle justement et ça fait penser à quoi et de même que Ayo quand il peignait ces animaux c'était une façon de penser il disait ça comme ça et je trouve que c'est intéressant de se poser la question à l'heure du divertissement généralisé où on crie dans des théâtres nationaux dans des spectacles à nona comme le mien le théâtre ça se fait pas avec de la pensée comme ça et qu'on a quand même eu ça quelques jours et on est forcément un autre répond ta gueule le mongolien enfin l'ambiance quand même et c'est vrai que non mais je veux dire le fait par exemple l'anti-intellectualisme qu'il y a à l'égard de l'art ou de la part des artistes eux-mêmes souvent ça c'est quelque chose qui me paraît aussi inquiétant que la défense de la famille non je passe et donc effectivement de voir comment dans les livres dans les oeuvres dans la musique comment ça pense ça je trouve ça intéressant pour continuer notre conversation et je veux pas accabler l'aurélien je sais plus quoi là qui est pour être mon petit-fils mais c'est vrai mais c'est vrai qu'il n'y a pas du tout l'effort de comment une écriture la littérature peut penser quelque chose il a juxtaposé des choses et on s'ennuie et donc par différence effectivement les deux autres bon je pense que ça pense aussi chez Bernard cette histoire de Goethe par rapport à comme grand destructeur de la littérature et des allemands passablement de la littérature ça c'est quelque chose qui peut permettre de penser des choses alors j'arrive à un autre autrichien mais là ça devient difficile pour moi ce qui reste mais peut-être déjà avec Jean Christophe mais là c'était quand même quelque chose d'assez mince parce que j'ai commencé à toucher le fond là c'est à dire là au moment où j'ai pris des mesures de sauvegarde ne trouvant plus quel livre acheter ici ça serait pire parce qu'il y a quand même j'ai à peu près autant de 97,8% de mon génome là qui ne connaît pas les auteurs qui se sont offerts ici parce qu'il y a assez peu mais je vais me soigner j'en reviendrai d'auteurs contemporains donc c'est vrai que là j'ai été cherché un petit peu dans ma névrose littéraire donc alors le premier alors là c'est vraiment mon année dans la baie de personne c'est un des grands textes pour moi là je l'emporterai aussi mais il est long à lire il est difficile un des grands textes de la littérature allemande justement et ça m'intéressait d'autant plus que pour moi c'est un remake de Walden de Forrow je suis sûr d'ailleurs en fait qu'il y a des allusions personne je ne sais pas peut-être que des chercheurs en histoire littéraire ont déjà débusqué la chose je ne lis pas tellement ce genre de littérature vu mon âge mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui est où il y a des paramètres te reviens ou anti-te reviens l'histoire du type qui vit dans la nature etc Thoreau vit sur le paradigme village versus forêt enfin woods les bois et Hanke s'installe au contraire dans l'entre-deux dans la banlieue et donc c'est un grand livre qu'il écrit à partir de son expérience de banlieusard et s'installe vers Meudon et c'est toute une recherche il appelle ça sa recherche il ne sait plus quoi écrire il y a un moment de métamorphose il dit il faut une métamorphose ce qui est complètement aussi à la Thoreau en même temps c'est-à-dire se livrer sans doute effectivement se débarrasser des vieilles peaux d'où la métamorphose mais en même temps c'est une expérience qui est limitée dans le temps et là les premières pages de ce très très grand livre parlent justement de cette question de métamorphose et c'est là que je vois effectivement un écho à Thoreau que Grant connaît parce qu'il y a la même idée mais c'est effectivement se livrer à une expérience le narrateur qui est quand même très proche qui est un double aussi de Peter Hanke mais c'est un juriste qui tout d'un coup en a assez de la langue juridique de la pensée juridique de son métier de haut fonctionnaire et qui se retrouve comme ça errant un petit peu s'installant il y a vraiment les paramètres à la Thoreau vraiment les trois choses importantes c'est habiter marcher écrire c'est les trois verbes actifs de ce grand texte qui là aussi posent la question de la littérature sans arrêt je veux dire il revient mais avec des échos très lointains de Mouzil que Hanke en tant qu'autrichien n'aime pas pas cette tradition là il a essayé de rompre avec mais en même temps c'est curieux comme Mouzil qui se pose la question qu'on se posait justement à propos de Bélanger et j'espérais moi naïvement que c'était le Mouzil français j'y reviens un peu c'est-à-dire effectivement celui qui arrive à penser le zeitgeist ou à intégrer effectivement dans une fable impossible les savoirs de son époque de jouer avec de les éprouver de les passer au banc d'essai pour rien mais effectivement il y a la même question un petit peu chez Hanke posée tout à fait différemment et de manière moins intellectuelle disons moins maîtrisée que chez Mouzil qui était qui c'est pas une génération c'est pas une expérience mais il y a cette errance là-dedans et il commence par ce non pas construire une cabane parce que bon mais il installe une maison du côté de Vélizy enfin c'est pas loin d'ailleurs de Doupard Bélanger j'y reviens c'est-à-dire de Vélizy comme ça c'est juste à côté et il y a cette cette marche comme ça Thoreau aussi indépendamment de Walden a écrit un certain nombre de textes sur la marche dont une conférence qui est de la marche qui est publiée qui était retraduite en français récemment et ce mouvement comme ça de la pensée par la marche et qui est liée à l'écriture à la différence de Thoreau il écrit dehors Anke en se promenant tous les jours comme ça en faisant le mouvement inverse de Satie ou d'Emmanuel Boff quand ils vont de Montrouge vers Paris ils vont vers le centre lui au contraire il part de l'autre côté il part dans une espèce d'inconnu comme ça terra incognita qui est au fond cette région assez bizarre Chaville Meudon Vélizy etc qui est effectivement dans l'entre-deux c'est pas tout à fait la banlieue des grands ensembles parce qu'il y a encore de la nature et donc il va tenir un discours sur la nature là-dedans c'est intéressant qu'il ait choisi cette espèce de enfin d'abord il y a vécu vraiment mais c'est assez intriguant que ce soit l'objet de sa recherche il parle de sa recherche tout le temps cette espèce d'écriture quotidienne il part il part écrire dehors en marchant etc il passe dans des pavillons de banlieues qu'il décrit après il se retrouve tout d'un coup dans la forêt puis après il y a toujours un verre qui passe le bruit de l'autoroute enfin c'est quelque chose c'est un livre qu'il a écrit dans les années 90 si je me souviens bien donc qui n'est pas tout à fait récent mais qui a été traduit assez vite et qui est qui est pour moi effectivement une espèce de réponse alors je reparle de moi un petit peu effectivement quand on s'est trouvé confronté à Walden qui est quand même un livre de la moitié du 19e siècle américain etc livre fondateur de la littérature américaine c'est vrai mais on se demandait ce qu'on allait en faire et pourquoi on s'y intéressait surtout nous français maintenant je ne sais toujours pas mais c'est vrai qu'un livre comme celui-là est la plus belle réponse littéraire d'une certaine manière même si elle n'est pas explicite là je ne sais pas encore une fois si vraiment il y a des choses qui m'inquiètent parce qu'il y a des constructions il y a des tas de zones qui se répondent tout à fait notamment tout le discours sur l'architecture c'est curieux parce qu'il est à peu près au même endroit dans le livre que le moment où Foro critique les architectes et c'est bon donc il faudrait regarder de plus près c'est bon moi je pensais plus du tout à ce livre-là que j'avais eu au moment de sa sortie c'est quand on pensait à l'épisode postérieur au spectacle dont on parlait tout à l'heure qui n'aura sans doute pas lieu cet épisode parce que il n'y a plus les moyens mais c'est Jean Nouvel qui me l'a fait relire c'est vrai que c'est un architecte qui se soit posé cette question à la fois urbaniste d'une certaine manière aussi parce qu'il y a toute une réflexion comme ça de la part de Hanke sur cette c'est très curieux de valoriser ce type d'espace qui est plutôt mal vu mais bon voilà et donc celui-là il est en poche en plus je le recommanderais bien vous pouvez en acheter plusieurs et le donner à vos amis et c'est vraiment pour moi effectivement je parlais de ce rapport littérature-pensée qui m'intrigue là il y a quelque chose effectivement je crois que c'est un des grands livres à la fin du XXe siècle ça pense je ne sais pas trop quoi ni comment il y a une espèce d'énigme comme ça ça paraît vraiment pour ça être de la littérature d'une certaine manière c'est qu'il y a une espèce de conviction enfin il y a quelque chose qui n'est pas l'ordre de la sociologie enfin c'est pas réductible aux savoirs constitués qui sont ceux que les experts nous fournissent tous les jours sur ces réalités-là et rien que pour ça je trouve que ça ça requinque un peu quand on aime comme moi comme vous j'imagine et ceux qui ne peuvent pas entrer comme on aime la littérature et donc il y aurait beaucoup pour en dire mais je n'ai pas non plus passé la soirée à vous accabler qu'est-ce que j'oublie il y a deux choses je ne sais pas par laquelle commencer j'ai commencé par Godard bon je l'ai repris parce que en fait j'ai refilé tout de suite à quelqu'un qui me l'a demandé mais ça faisait quand même le sixième livre j'étais presque dans les temps alors j'aime bien parce que c'est un livre qui ne ressemble à rien du tout qui n'en est pas un d'une certaine je ne sais pas si vous l'avez déjà regardé donc c'est en fait le scénario scénario dialogue je ne sais pas les dialogues parce qu'on n'est pas d'un film que j'aime beaucoup de Godard qui est Allemagne 9-0 donc il a fait juste au moment de la chute du mur laquelle chute moi m'intéresse un petit peu en ce moment j'essaie de faire préparer quelque chose autour de l'année 89 vraiment parce qu'on a basculé dans dans d'autres choses là bon c'est simplement une banalité de le dire mais je ne sais pas ce film curieusement on ne le trouve pas facilement il a été fait pour la télévision il y avait celui-là et puis il y avait aussi Berliner je ne sais plus quoi de Chris Marker qui sont passés à la télévision à l'époque c'est intéressant de voir les deux les deux démarches de quand même cinéaste important comme ça et le geste je trouve très intéressant c'est un geste très littéraire c'est pour ça que j'ai quand même d'abord parce que je pense qu'il y a des artistes comme ça comme Berlioz en musique au 19ème siècle c'est en fait un écrivain qui s'est trompé un peu de médium mais et Godard c'est aussi un écrivain il ne s'est pas trompé de médium parce que son rêve c'était de l'être effectivement et d'être publié dans la connexion dans laquelle cette fripouille de Bélanger est publiée c'était vers la connexion blanche c'est Gallimard il en parle bon il se retrouve chez POL et alors on ne sait pas du tout ça va bon mais je ne pense pas que Godard soit plein c'est pas ça que je veux dire mais il y a quelque chose dans son rapport aussi à la littérature et au texte et là effectivement c'est curieux dans cette qu'est-ce qu'on fait de 89 c'est assez compliqué moi je me suis pas mal intéressé effectivement parce que comme tu le rappelais j'ai travaillé avec Heiner Müller et on ne peut pas dire que contrairement à certains discours qui se répandent qu'il avait vraiment prévu la chute du mur et que son oeuvre la pressentait peut-être que la pressentait c'est possible mais enfin il n'avait rien vu comme les autres bon peut-être cool simplement mais et c'est c'est assez passionnant d'essayer de trouver justement des procédures pour pour penser cette cette fin 81 bon il se passe tout je veux dire mais pas comme effectivement quelqu'un comme Müller qui était un marxiste au fond quand même ou un Shakespeareien il pensait tant que Shakespeare écrit nos pièces ça ira mal donc c'est vrai qu'il ne pouvait absolument pas concevoir ni penser dramaturgiquement la fin du communisme en Europe en tout cas bon je veux parler Badiou n'est pas là donc on peut parler entre nous c'est quand même mal barré bon donc quand même penser sur le mode de la révolution de velours alors heureusement qu'il y a eu quand même l'assassinat de Ceausescu le même jour que la mort de Beckett ça ça faisait quand même théâtralement des trucs parce que là il y avait quand même un petit peu de spectacle il y a eu quelque chose de la poche expérienne le ruisseau de sang etc tandis qu'effectivement quand on voit l'effondrement du mur les gens quand on regarde de nouveau les documents comme ça quand Chomsky est interrogé pour savoir quand les Allemands auront le droit de passer de l'autre côté il ne sait pas parce que pendant ce travail le comité central est en train de discuter il ne regarde pas la télé et simplement il dit est-ce que le journaliste lui demande maintenant vous repassez de l'autre côté oui il répond évidemment les gens les gens ils y vont tous et les soldats lèvent les barrières c'est pas du tout la dramaturgie marx enfin disons de la révolution et donc quelque chose s'achève là et souvent la manière dont quelqu'un comme Godard est face à cette question qu'il cherche à reconstituer vraiment en français disons même s'il est suisse face à l'Allemagne c'est-à-dire toute justement la convocation il y a encore Goethe là il y a encore Goethe Thomas Mann et c'est assez c'est assez je me disais pourquoi j'ai pris ça parce que j'ai travaillé sur ce film avec des des jeunes comédiens élèves qui s'intéressent pas du tout j'ai autant vous le dire parce que 89 au motif qu'il s'était pas né bon alors là j'aurais dit moi j'étais pas né quand César a franchi le Rubicon ça m'empêche pas de m'y intéresser ils ont pris ça pour une injure donc j'ai laissé le Rubicon de côté mais alors qu'ils sont des purs enfants de l'après l'après 89 quoi et puis je sais pas il y a il y a eu Nixon in China le paraphénome mais Gorbachev in China c'est pas mal aussi au moment où il y va les étudiants sont en train de se révolter c'est ça on doit le recevoir à Tiananmen on le je sais pas regardez sur le même internet ça a du bon on peut voir toutes les images allez voir ils savent pas quoi foutre de Gorbachev quand il arrive tout ce qui était prévu par les chinois et des tournées c'est fabuleux c'est en même temps une farce incroyable c'est la fin d'une histoire la fin de pendant ce temps là la France commémore 1789 avec deux siècles d'erreur dans les défilés de Goudes pendant que le monde est en train de changer et que Bob Wilson inaugure l'opéra Bassi tout ça c'est quand même c'est formidable et Thomas Bernard meurt et je sais même pas si Aurélien Bélanger était né peut-être pas mais on sait aussi quand même bon il ne devait pas être bien vieux et donc la seule expérience pourquoi je le mets quand même comme un livre c'est un peu incompréhensible parce que c'est le script si on veut et donc il y a toutes les langues il y a ses godards etc mais en même temps il y a peut-être une expérience de lecteur assez amusante à faire si on n'a pas vu le film qui à mon avis est un très grand film c'est de décider en lisant ça d'inventer quelque chose j'avais envie justement j'avais proposé justement à ces jeunes comédiens vous n'avez que ça improviser là-dessus ça n'a rien donné bon mais je reviendrai à la charge quand même mais peut-être que parmi je leur recommence je ne sais pas combien il vaut il n'a pas très cher quasiment oui on le donnerait bon mais c'est vrai que c'est 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 mais c'est l'inverse du mélanger quoi je veux dire on lit des trucs comme ça et là tout d'un coup il y a des il y a des phrases qui sont par moments des sortes d'haïku comme ça dans tout en allemand français bon je trouve que c'est une expérience assez assez intéressant je termine alors par parce qu'il était j'avais passé mes 20 minutes donc j'ai pris je dis juste une chose en fait par rapport à l'inverse parce que vous vous dites juste à l'instant la typo qu'il utilise tout le temps dans ses films depuis le début oui en fait c'est la fière des typos qui existent pendant la typographie il a choisi juste pour son nom c'est Bookman non mais je pense que c'est pas du tout indifférent pour lui parce que bon il y a ce rapport au livre et ça c'est quand même ça qui est intéressant de discuter dans une librairie alors qu'on nous vacine toutes du matin au jour au soir la fin du livre le rapport le livre et l'ordinateur bon ce qui est une question que moi je me pose c'est effectivement aussi dans le théâtre puisque c'est le recours aux machines mais bon c'est pas joué et c'est vrai qu'il y a sans doute aussi une religion du livre chez Godard bon on en voit tout même si c'est des livres de poche souvent dans ses films mais disons comme lecteur c'est une expérience assez intéressante assez énigmatique justement parce que bon le travail n'est pas mâché alors je termine parce qu'on est déjà demain non avec dans Villamatas bon je suis tombé sur le mal de Montano alors bon je vais pas en dire grand chose sauf qu'il m'arrive un truc bizarre avec lui et c'est curieux que ce soit celui-là que j'ai tiré chez Chan comme ça mais c'est pas cette édition là le mal de Montano commence par une remarque enfin au tout début j'ai pas relu là pour l'occasion parce que je veux pas être malade je touche plus à Villamatas mais je me souviens qu'il parle du double au début je disais que chacun a son double enfin il y a une petite remarque comme ça et alors là c'est bon faut pas le prendre comme une présomption de ma part mais j'ai un problème avec Villamatas c'est qu'il a écrit tous mes livres bon Bruxelles disait comment je n'ai pas écrit certains de mes livres mais lui il a écrit tous mes livres ce qui m'a quand même laissé le temps de faire autre chose d'aimer de faire du théâtre etc tandis qu'il s'était foutu au boulot alors il y a une petite variante comme ça j'en ai parlé une fois avec lui ça ne l'a pas fait rire du tout donc ça fait rien il ne s'intéresse qu'au foot alors c'est quand même moi c'est pas mon truc c'est un point de désaccord là comme ça et puis il m'a fait remarquer qu'il était enfin de Barcelone et moi de Paris que ça faisait bon mais alors on pourrait tout à fait borgésiennement essayer de dire en quoi je peux le réécrire quoi si j'ai du temps je récréerai toute l'oeuvre de Villa Matas en adaptant un petit peu en prenant le point de vue d'ici plutôt que le sien mais oui mais pas pas Villa Matas quand même si ça prévue mutuellement la paternité de leur livre prenez aussi zut je ne savais pas ça pourtant elle ne l'a pas dit bon ben voilà alors voir Joannès c'est bien mais mais c'est assez curieux parce qu'effectivement en plus il y a quand même cette question là aussi on pourrait finir là dessus en discuter des heures sur la question du statut de la littérature chez lui enfin qu'est-ce qu'écrire etc et c'est vrai que pour ça l'apologue de Mal de Montano le premier texte est quand même formidable quand même avec cette possibilité le mal de la littérature quoi et je voudrais finir là dessus on peut encore parler mais effectivement tant que la littérature est une maladie on se portera bien quoi voilà c'est un dernier mot merci